alors j'ai marre comme ça non ça va pas partir le mec tu sais qui est pas rassuré ouais alors pas du coup ouais ok promis ok ok et là donc larry et la marche arrière c'est comment neutre ok donc la gine là là si je l'allais en marche arrière ok et une marche arrière les gars d'être il ya une marche arrière balle et ben donc là j'appuie là là je suis au neutre et là je suis en marchant il ya combien de vitesse 5 ok et balais go to the beach à tout de suite salut la famille sartomoto aujourd'hui on se retrouve sur le canam 990 spider rss ss up oh là là ça fait bizarre donc c'est donc pas la petite mobilette aurélien oh là là c'est impressionnant ouah la tenue de route c'est trop chelou ouah comment ça fait trop bizarre de tourner avec trois roues moi je suis pas du tout confiant mais ça what c'est trop chelou ouah ça what the fou j'adore donc du coup dessus c'est le moteur de l'rsv 1000 donc en bicylindres donc le 990 de l'rsv 1000 voilà super bécane à le moteur ça c'est un moteur vivant qu'est ce que ça fait plaisir mais qu'est ce que ça fait bizarre d'être sur un canam à les roues là il y a tout tu sens tout qui travaille sur le guidon oh comment ça impressionnant là si je fais ça du coup ça fait peter un rapport ok ok freinage oh à prénage de ouf ok on va se mettre en première accélération donc là c'est une boîte séquentielle mais donc c'est automatique mais t'es obligé quand même de les passer si vous voulez y'a pas d'embrayage il n'y a pas d'embrayage, vous n'avez pas besoin d'embrayer, là donc là vous avez la réserve d'essence qui s'affiche, juste là, les rapports engagés au milieu, super sympa, par contre, gros réservoir de 27 litres, mais parce que ça consomme, d'accord, ça fait 317 kilos, alors on ne sait pas si c'est en ordre de marche ou pas, mais si vous le savez, vous écrivez en commentaire, s'il vous plaît, petit loup, le truc qui est un petit peu con, c'est que le réservoir, la trappe se trouve sous le siège, alors pour un mec qui est en fauteuil comme Aurel, c'est un peu la merde quand tu vas à l'essence, vous voyez ce que je veux dire, du coup il est obligé de descendre, prendre son fauteuil, donc là voilà, là il vient de faire une patte, pour mettre son fauteuil derrière, parce que sinon il galérait, quand il est obligé d'accrocher ça avec des tendeurs et tout, c'était un peu compliqué, allez c'est parti, ah le pneu neuf à l'arrière, ah mais t'as intérêt, en fait ça fait comme un quad, faut que tu regardes au loin, t'accélères, oh la vache, putain, en tout cas ça Watt, donc vitesse max 198 c'est donné, mais je pense que ça va aller un petit peu plus vite, donc je vous ai dit réservoir de 27 litres, donné pour une autonomie de 250 bornes, je pense pareil en roulant normalement, parce qu'il est quand même donné pour du 9,8 litres au 100, ça commence un petit peu à causer, niveau essence, et bien pour les mecs, comme je vous dis, qui sont en fauteuil, c'est un peu galère, parce que, donc du coup la trappe à essence, je vous montrerai tout à l'heure, elle est sous la selle, donc c'est un peu con, mais bon, ça c'est un peu le truc débile de la bécane, mais sinon en soi, super moto, qui freine super bien, le fait est d'avoir les rapports, où t'as pas besoin de passer les vitesses et tout, donc c'est à la main, donc les rapports c'est là, vous avez le plus et le moins ici, la marche arrière aussi, parce que, comme vous avez vu au début de la vidéo, bah, je sais pas si j'aurais laissé le passage avec Aurel, mais qui m'explique un petit peu, donc il y a la marche arrière sur la bécane, donc c'est vraiment énorme, d'ailleurs merci Aurélien pour le test de la moto, euh, Jordan, c'est pas une moto, oh si c'est une moto mes petits loups, on va se calmer, ceux qui font pas le choose à ces gens là, vous êtes vraiment des cons, tiens, on va essayer de faire demi-tour ici, regarde donc, hop, magnifique, hop, rayon de braquage, Oh le rhombs bagage il est bien, allez accélération c'est parti, Wow, c'est bon ça, Wow, c'est bon ça, Wow, et puis, là il y a tout le, en fait, tout le frein, vous avez pas, le frein arrière, en fait, tout est là, tout ce qui est système de frein c'est là en fait, c'est vraiment sur une seule poignée le pneu arrière en plus il est neuf, alors je peux vous dire que oh la la j'adore, c'est hyper marrant quoi merde je vais aller poser le genou, viens de voir, je pèse le genou la dernière fois que j'ai essayé un canable, je me suis fait un peu peur, je me suis fait mais alors là mais c'est hyper kiffant, au final donc la comme je vous dis, Aurel il l'utilise, il est en fauteuil donc c'est vraiment la bécane idéale pour lui mais le seul délire du coup c'est par rapport à la trappe à essence sinon sinon le reste il peut au moins kiffer sa vie quoi, faire de la bécane les gars, en plus toute la journée il est avec son aide, son fauteuil fauteuil ou boulen z7f50, par contre d'épandes très intelligente salut toi il m'a dit un bonjour comme je vous disais il est toute la journée avec son z750 donc avoir un canam dans la vie de tous les jours assez c'est beaucoup plus sympa quand même tu peux aller rouler avec j'adore t'as intérêt de gérer mon gars avec le poids et tout dans les virages ça te fait un appel contre appel je sais pas comment on dit ça une boîte 5 vitesses moi le freinage freinage impressionnant allez on y repart dessus il y a la bs en tout cas ça accélère bien ça fait vraiment le taf le petit klaxon un klaxon de bagnole je l'adore vraiment impressionnant bon du coup je vais m'arrêter vite fait pour montrer la bécane et puis moi je vous dis à tout de suite allez let's go donc nous voilà arrêtés pour vous présenter du coup le spider donc rss bon là les autocollants ils sont un petit peu mangé mais bon c'est un homme qui est dessus c'est normal rotax 990 donc bah comme on vous a dit donc le moteur du rs v 1000 le petit système de frein brembo donc le maître aux cylindres brembo le liquid pistes et tout ce qui va avec les petites suspensions fox donc fox donc réglable pas piloté mais réglable en tout cas là du coup ils ont mis des supports donc c'est des supports fait maison exprès pour que puisse pour que puisse pour que puisse voilà pour qu'aurélien puisse puisse se mettre dessus car je rappelle qu'aurélien en fauteuil donc du coup c'est vraiment adapté pour lui c'est plutôt pas mal comme je vous ai dit petite merdouille donc la trappe à essence elle est là juste en dessous de la selle donc un peu galère du content quand il va à l'essence là il du coup s'est fait faire un support qui va venir derrière pour mettre son fauteuil du coup il pourra sortir son fauteuil et ensuite mettre de l'essence et que là pour l'instant ça va vraiment vraiment galère il est obligé de prendre un bidon d'essence chez lui et tout vraiment vraiment voilà c'est pas super quoi là le petit voilà le petit le petit coffre magnifique il ya assez de place on peut aller faire des courses on peut même être le chien dedans ou la madame si elle veut pas se mettre derrière mais en tout cas voilà très très pratique pour mettre les casques et tout est-ce que j'ai bien réclipsé c'est bon très bien qu'il c'est la petite avant ça va l'avant l'avant une belle petite gueule et tout à l'heure j'ai vu tu avais les deux feux qui étaient allumés en bas les pleins phares c'est en haut ok donc tout à l'heure quand il me suivait j'ai vu que les deux feux clignotant hop sympathique la petite ligne gpr donc impeccable avec un avec un super bruit donc le super bruit du bicylindre 1 le moteur retaxe vraiment incroyable et puis bah moi je vous invite on va on va y retourner allez c'est parti alors du coup là on est sur la marche arrière voilà voilà je voulais vous faire au moins une belle marche arrière donc là on va y retourner un hop voilà marche avant voilà j'ai le mec il ya trop de bagnole du coup j'ai essayé de faire la fin de la vidéo mais ça toujours pas marché donc j'aimerais bien pour voir rouler un petit peu allez c'est parti à la bas ça ou quoi de mon gars à j'adore j'adore ce petit pécane mais oui c'est une moto a été me fait un peu plus cher à 990 spider rs s vraiment merci aurélien pour le prêt de cette bécane c'est que ça voit d'un essai que ça traîne aussi ça a vraiment du mordant j'adore j'ai pu dire tu veux repartir hop tu veux un coup de 4 ou de 5 la coupe le moteur et en plus moi qui ai eu un rs v 1000 du coup le moteur tu reconnais voilà comment ça what vraiment cool ouh 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 t'es en forêt ça passe mon gars t'inquiète jantierre je gère Ah on est arrivé là où on était tout à l'heure Ah et puis les pneus dessus C'est un pneu de bagnole mon gars C'est impressionnant Ah ça watt quand même T'as besoin de doubler Donc les 106 chevaux ils font le taf Là tu doubles Ça double Ça double très simplement même J'ai envie de dire Oh là là Ah là là j'adore Eh ben tu vois merci Aurélien Merci Aurélien pour le prêt de la moto J'espère que le petit test du 990 Donc Canam Spider RSS Il vous aura plu On s'abonne à cette petite chaîne Youtube-esque pour me donner un peu de force Un petit like, un petit commentaire, me dites ce que vous en pensez Et puis voilà quoi, moi je vous fais des poutous poutous Et puis Aurélien aussi vous fait des petits bisous Voilà Allez ciao ma famille